Tuer un innocent, ça ne passe pas dans l'esprit d'un être humain. C'est toujours très très dur d'imaginer ce type de choses, c'est inimaginable. Le kidnapping d'enfants est un phénomène qui s'est propagé dans la société algérienne, ce qui a fait réagir un nombre important de personnes. Les associations, la société civile et les parents tirent la sonnette d'alarme. Les effets qu'ils provoquent dans la société, c'est un phénomène, parce que c'est une onde de choc. Tout le monde se reconnaît, toutes les familles se reconnaissent dans cette famille victime d'un enlèvement. Dans certains cas d'enlèvement, la médiatisation de l'affaire peut enclaver l'enquête. Je fais appel au gouvernement pour qu'il y ait une loi claire, nette et précise, interdisant toute médiatisation hors officiel. Dans les pays développés, c'est le procureur de la République qui donne les informations. Pourquoi ? Pour ne pas entraver l'enquête. Les spécialistes appellent les parents à communiquer plus avec leurs enfants. Le déficit de communication, ça engendre une rupture éducative et émotionnelle entre l'enfant et les parents. Donc il faut qu'ils communiquent. Ils communiquent surtout même sur la sexualité. Il faut que les parents discutent avec des mots appropriés. Selon le docteur Smaïl Boulbina, la peine de mort à l'encontre des violeurs et des assassins ne serait pas une solution pour mettre terme à ce phénomène. Les champions de la peine de mort sont les USA, c'est-à-dire l'américain, les USA et l'Arabie, l'Arabie saoudite. La peine de mort a lieu pratiquement tous les jours là-bas chez eux, mais ça n'a jamais réglé le problème. Rappelons qu'un dispositif national d'alerte sera déclenché à chaque disparition ou kidnapping d'enfants selon une instruction adressée par le Premier ministre Abdelmalq Sellel. Sous-titrage ST' 501